Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le monde de Lumpy pour une vidéo topissime, comme d'habitude. J'ai la chance de faire une collaboration avec Hasbro que je remercie infiniment de m'avoir envoyé trois packs de figurines. Donc on a deux figurines Star Wars et un pack avec Spider-Man et Carnage. J'ai vraiment de la chance parce que les figurines sont topissimes. Vous savez, vous collectionneurs de Star Wars notamment, que ces figurines se prêtent vraiment à la toy photographie. Et je pense qu'on va se faire plaisir aussi en photographie sur Insta et compagnie parce que là, on a du lourd. J'ai reçu pour commencer Amiral Akbar. Donc on est sur les packs Retour du Jedi. On est sur les packs un peu vintage façon années 80, Kenner. Vraiment super mimi parce qu'on est sur le 40e anniversaire de Star Wars. Et pour vous la faire courte pour celles et ceux qui ne sont pas très au fait de Star Wars, alors j'oriente parce que ça brille derrière. Vous voyez la qualité du packaging déjà. Donc l'Amiral Akbar a assuré la défense de Mom Calamari pendant la Guerre des Clones et a par la suite organisé l'attaque des rebelles sur l'Etoile de la Mort lors de la bataille d'Endor. Il est devenu un grand amiral dans la Nouvelle République remportant de nombreuses victoires. Donc ça, on a un résumé sur le blister pour l'histoire du personnage. Ça, je trouve ça très très bien. En Spider-Man, j'ai Spider-Man version comics, Spider-Man et Carnage. Ce que j'aime tout particulièrement dans ce pack Spider-Man, c'est, regardez bien, on dirait des VHS. Et ça, c'est hyper bien pensé. Parce que si vous prenez des VHS standards, que vous avez une collection de VHS, vous rangez ça et ça passe inaperçu. Et je trouve ça, mais génial. Packaging top du top. C'est plastique free packaging. Voilà, on est en plein développement durable. On va se faire plaisir au déballage. Regardez ça si c'est beau. Et j'ai reçu également HK87. C'est de la figurine Black Series. Alors, je sais qu'on a des connaisseurs de figurines Star Wars chez Hasbro. Donc, les Black Series sont des figurines vraiment premium. Elles sont plus, plus, vraiment. HK87, c'est un droïde. Alors, on a le résumé derrière. Il est basé sur le design d'un droïde assassin obsolète. Deux droïdes HK servent de garde du corps à la magistrate Morgane et Elisabeth sur la planète Corvus. Donc, ça, c'est dans Mandalorian, si je ne m'abuse, si je fais une faute, vous me reprenez. On est sur un droïde, vraiment, avec la classe ultime. Voilà, on va faire tout de suite l'unboxing. J'ai mon petit scalpel. Je vais ouvrir ça proprement. Hop. On va voir la qualité de l'emballage. Voir si les figurines sont un peu scellées dedans pour pas trop que ça bouge. Ouais, voilà, donc c'est Hasbro. Forcément, c'est super propre. D'accord, c'est super bien emballé, déjà. Des petits sachets avec des accessoires, notamment les mains. Apparemment interchangeables. Voilà. On a des choses ici aussi. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a les armes de carnage. C'est propre, hein ? C'est propre. On est sur du plastique souple. Voilà. Rien à signaler. Au niveau de la finition, je vous raconte pas. C'est vraiment... J'enlève ça pour que vous puissiez voir correctement. C'est vraiment... C'est propre du propre, hein ? C'est propre de propre. Allez, je continue. Ça, c'est pour les armes de carnage. Je vais regarder quand même les petits sachets. On est sur ce sachet. On a donc... D'accord. Une tête. Bon, c'est pas Spider-Man, hein ? C'est carnage, hein ? Très clairement. Magnifique, hein ? Je rapproche. Regardez le niveau de détail. C'est très, très lourd. On a la main. Magnifique. Je vais vous faire des super plans après, hein ? J'ai tout ce qu'il faut. Là, on est vraiment sur l'unboxing. Et fin de vidéo, on aura des super plans des figurines. Ensuite, petit sachet secondaire. Faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Donc là, on est... Je les mets comme ceci. On est sur les mains. Voilà. Les mains de Spider-Man. Vous avez le choix. Donc la main, quand il pose la main par terre, vous avez la main qui envoie de la toile. OK. Allez, je mets ça ici. Je continue. Le déballage. Alors ça, il y a deux cloisons, en fait. Deux cloisons qui correspondent d'ailleurs aux cloisons des VHS. Alors, sur qui je tombe, là, tout de suite ? Ah, ouais. Faut faire attention quand on le déballe. Vraiment. Parce qu'il a quand même des accessoires qui sont très, très souples. Il faut faire très attention de ne pas les arracher. Bon, c'est clairement du jouet qui ne convient pas aux enfants. Vous m'aurez compris. C'est du jouet articulé. Donc, comme je le disais, au niveau de la photographie de jouet, on va vraiment pouvoir s'éclater. C'est vraiment fait pour. Donc, la tête doit pouvoir s'enlever, forcément, vu qu'on va pouvoir changer avec celle-ci. OK. Je vous montre. Sauf erreur, ça doit... Voilà. On tire dessus. Et on met la nouvelle. La voici. Hyper qualitatif. Ouh là là, le niveau de détail. Attention les yeux. Alors, moi, je vais lui remettre sa tête. Voilà. Vraiment, c'est chouette. Tout est articulé. On a le buste qui est articulé. Le buste pivote. OK. Les jambes, c'est tout articulé. Enfin, bref, c'est lourd. Parfait. Super. On va passer au second personnage. En l'occurrence, Spider-Man. Je regarde quand même ce petit papier, des fois, qui est un manuel. Non, il n'y a pas de manuel. Donc, c'est réservé à celles et ceux qui connaissent. Clairement. Le Spider-Man, qui est très, très beau. Ah, c'est très marrant. Spider-Man, il a le pied qui est articulé ici. OK. Vous voyez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors que lui, n'est pas articulé. OK. Toujours le buste articulé ici. On va pouvoir articuler les bras en long, en large, en travers. Peut-être forcer ça. Voilà, c'est un petit peu tout neuf. Superbe. Je n'ai pas de tête pour Spider-Man. Cependant, il fera très bien l'affaire comme ceci. Et on va pouvoir lui changer ses mains. Donc, il faut tirer et on va pouvoir mettre toutes les autres mains qu'on souhaite. Voilà. Soit un point de l'autre côté, qui vient ici. Soit une main comme ceci. Soit une main, celle qu'il jette de la toile, par exemple. Voici les personnages Spider-Man et Carnage. Là, déjà, c'est une première chose. On va passer à la suite. Je passe maintenant à HK87 du Mandalorian. HK87, c'est pareil, je vais faire attention pour ouvrir la boîte. Parce que les boîtes, je suis du genre à les garder. Pas forcément pour faire prendre de la valeur. Mais c'est vrai que les boîtes sont quand même assez jolies, souvent, pour ce type de jouets. Et que je trouve, mettre en expo la figurine juste devant la boîte, dans une étagère, avec la figurine devant, là. C'est assez chouette. Allez, on va pouvoir regarder le petit sachet. C'est propre, le sachet, il est scellé. Vous avez des petites encoches, là. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est le fusil. On a une expérience utilisateur, expérience client, qui est sympa. Le fusil, c'est du plastique souple. Alors, petit bémol, vous voyez, il est un petit peu tordu. Bon, ça, ça reviendra. Mais voilà, petit bémol là-dessus, c'est pas très très grave. Voilà, il est déjà revenu. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de le sortir, tant bien que mal. Comment je peux le sortir ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Je vais jouer du bistouri. Et je vais le déverrouiller pour pas l'abîmer. Hop. On déballe HK87. Je fais durer le suspense. Waouh, il est trop, trop chouette. Il est super beau. On est sur une cape en tissu, là, qui lui couvre en fait la moitié du corps. On a des... Voilà, c'est quoi ? C'est du câble, je ne sais pas. Une espèce de câble, ici, qui est moulé et qui vient épouser parfaitement son épaule jusque sous le bras. Là, la ceinture, bah la ceinture, parlons-en, la ceinture, regardez. Vous avez les petites pochettes sur la ceinture. Il est articulé au niveau de la tête, bien entendu. Il est vraiment super beau. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec le pistolet. Le pistolet, comment je vais pouvoir lui mettre ça ? Je fais très attention pour pas l'abîmer. Il faut jouer un petit peu avec la souplesse de la main pour rentrer le pistolet. Voilà, ça y est, je l'ai. Ok, c'est bon. C'est pas si facile que ça à mettre dans la main. Et alors là, vous voyez, le pistolet a tendance à reprendre sa forme qu'il avait dans la boîte, là. Donc, le voici. Il est articulé au niveau des coudes. Idéalement, vous allez pouvoir le prendre comme ceci, voilà. Et le voici, avec son arme. Voilà. Chouette, chouette, chouette. La suite, il s'agit du amiral Akbar. Alors, lui, je ne sais pas trop comment je vais l'ouvrir. Parce que je ne veux clairement pas trop l'abîmer. Je vais essayer de faire comme ça. Et voilà. Comme ça, je n'abîme pas trop le blister. Parfait. Au niveau des armes, tout est scotché. Donc, je vais y aller mollo. Voilà. Le pistolet. Je pense, sauf erreur, qu'il s'agit d'un sabre. Voilà. Est-ce qu'il est bloqué autrement ? Non. Ça ne me semble pas. Et je sors la figurine. Je pense, pour ma part, que c'est la figurine la mieux finie, là, sur les deux que j'ai. Il est superbe. Il est vraiment, vraiment superbe. Est-ce que la gueule s'ouvre ? Oui, un petit peu. Ça fait juste le travail. Parfait. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre dans la main ? Je pense que ça, ça va ici. Voilà. Le pistolet. Parfait. Pistolet qui n'est pas tordu. Lui, par contre, il a sa forme. Et puis ça, c'est pareil. Ça pourrait aller dans la même main. Au niveau des vêtements, on est sur du plastique souple, ici. Vous voyez ? Ce n'est pas du tissu. Et je pense que, vu la qualité, ça suffit largement. L'avantage qu'il y a, c'est que ça va être nettoyable, bien entendu. Regardez l'imprimé de la ceinture. C'est super bien fait. On a, voilà, la boucle sur le côté. C'est articulé au niveau des pieds un petit peu. C'est articulé au niveau des genoux un peu beaucoup. C'est parfait. Et au niveau des bras, les mains et les bras, ça se tourne. Il y a un petit peu des bras à pince de crabe. Tout se tourne. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'on pourra se faire d'autres reviews du même type. Si vous avez des suggestions de jouets, de marques de jouets, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Parce que je suis toutoui. A très très vite sur le monde de l'UMPI. Merci d'avoir regardé tout ça. Et à très bientôt. La bise. Tchuss. 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 Sous-titrage ST' 501